Claude a repris le service ce matin après avoir fait valoir son droit de retrait comme ses collègues suite à l'attaque d'un bus par un groupe de jeunes mercredi dernier. Une violence à laquelle il a déjà été confronté. J'ai eu une agression, menace de mort, insulte, crachat et jet de pierre. J'ai eu tout ça depuis que je suis dans l'entreprise. Dans quel état d'esprit on est après ce qui s'est passé mercredi ? On peut être assez mal. Moi je pense que j'aurais été à la place du collègue, j'aurais été choqué. Et même si on n'est pas visé, on est toujours choqué. Pour faire face à ces situations, tous les bus disposent de trois caméras plus une commande bien spécifique. Si on a un gros problème, c'est la pédale de détresse. Une manière à enregistrer tout ce qui se passe, tout ce qui se dit dans le véhicule. Une alerte qui arrive ici au PC Sécurité à chaque action de la pédale de détresse. Visualisée par cet affichage rouge sur cet écran. Il n'y a pas d'agression qu'on demande dans ce bus. Mais c'est les premières informations que nous avons ici à la régulation, c'est que nous avons le commissaire. On traite l'information, savoir si on envoie les pompiers, la police. Et c'est surtout que nos équipes d'intervention qui sont sur le terrain savent sur quoi elles vont s'engager. La STGA, le service public des transports du Grand Angoulême, est victime depuis environ un an d'agressions contre ces chauffeurs et de caillassage de bus. Cette fois-ci, un échelon a été franchi dans la violence avec ce dernier épisode. La préfecture de la Charente annonce des moyens inédits. Dès ce soir et pour le week-end, nous aurons le renfort d'une compagnie entière de CRS sur le secteur du Grand Angoulême et des quartiers qui nous posent problème, de manière à vraiment faire retomber la pression. Un dispositif d'environ 60 fonctionnaires de police qui s'accompagnent d'autres effectifs du commissariat d'Angoulême, dédiés spécifiquement à la surveillance des bus.